Hi Mina, c'est Kyu-chan, et bien voilà, je vous retrouve donc pour la suite de Final Fantasy 6. Alors, nous avions, avec l'aide de Celeste et tous les autres, récupéré les chimères que Kefka marciérisait au laboratoire. Malheureusement, elles sont mortes, mais on a récupéré leur magilite. Et ensuite, malheureusement, Kefka s'en est mêlée, et Celeste, il a essayé de la faire passer pour une traîtresse, ce qui fait qu'elle s'est téléportée avec eux pour protéger les autres. Et on a dû ensuite fuir en catastrophe l'Empire, enfin le laboratoire du moins. Et nous voici revenus auprès de Terra, qui apparemment a retrouvé son père parmi l'une des chimères qu'on avait récupérées. Il faut savoir que le père de Terra, c'est justement le personnage que je contrôle ici, qui est Marvin. Et donc, ici, nous sommes en plein flashback pour savoir ce qui se passe dans le monde des chimères. Alors, hop. Marvin, il y a quelqu'un de l'autre côté du portail. Ok. Oh. Eh, tiens bon, mais c'est une humaine ! Alors, on a l'âge entre l'emmener ou la laisser là. Ben, on va l'emmener. Sinon, le scénario n'avancera pas. Oh, Sylvie. Elle est encore très faible. Elle doit se reposer. D'accord. C'est un être humain. Elle a dû pénétrer dans notre monde par erreur. Nous devrions l'éliminer tout de suite. Les yeux ne peuvent pas vivre avec les chimères. Ben, c'est charmant. Alors, attendez. Est-ce qu'on peut lui parler ou pas ? Je t'ai réveillé. Es-tu une chimère ? Oh, quel est ce pendentif autour de mon cou ? C'est un cadeau que je te fais. C'est un talisman du monde des chimères. Le monde des chimères ? Voilà donc où je me suis égarée. Tout le monde se demande comment une humaine est parvenue dans notre monde. Tu es celui qui m'a porté secours ? Je m'appelle Madeline. Le monde des humains me répugne. La cupidité et la haine y règnent. J'ai erré sans but dans la tempête et j'ai fini par m'effondrer de fatigue dans une grotte. On dit que les chimères et les humains ne peuvent pas coexister. Alors, je ne peux pas rester ici ? Je n'en suis pas certain. Je retournerai chez moi demain. D'accord. Quelqu'un te raccompagnera. Bon. L'ancien nous a écoutés. Bon, on a à nouveau contrôle de Marvin. Je suppose que... Ah ! Elle est déjà partie. Je me demande si elle pourrait en rentrer chez elle toute seule. Bon. Il y a un moment que la jeune humaine est partie. Elle s'est dirigée vers le portail. Si les humains apprenaient que nous possédions des pouvoirs magiques, vous essayerez sûrement de s'en emparer. Ce serait un désastre. Ben oui, la preuve avec Kafka. Qu'y a-t-il, Marvin ? Ok. Bon. On te pose une question, mais tu réponds pas. Que dalle. Ah. Si tu ne veux pas retourner chez toi, tu es la bienvenue parmi nous. Mais... Les humains et les chimères ne peuvent pas coexister. Comment pouvons-nous en être certains, sans essayer ? Oh ! Est-ce qu'une idylle se formerait entre eux ? Comment pouvons-nous... En être certains ? Sans essayer ? D'accord. Merci, c'était joli. C'était une jolie façon de nous apprendre qu'ils avaient... Ok, bon. Je ne vais pas en dire plus. J'ai choisi son nom. Qu'est-ce que c'est ? Terra. C'est joli, non ? Donc, une enfant mi-humaine, mi-chimère. Deux ans plus tard. Des humains ! La barrière qui sépare nos mondes doit s'être affaiblie. Cette tempête me rappelle celle d'il y a deux ans. Mais cette fois-là, la situation n'était pas la même. Les soldats veulent s'emparer de nos pouvoirs. Malédiction ! Réfugions-nous dans la résidence de l'Ancien. Eh oui. Ah, j'y suis enfin arrivée. Après tant d'années passées à chercher l'entrée menant au monde des chimères, il est temps de recueillir le fruit de mon dur labeur. Capturez-les. Tous ceux qui me ramènent une chimère seront récompensés. Je m'occupe de Terra. Ok. Je ne pense pas avoir un jour à en arriver là. Mais ils ne nous laissent pas le choix. Vous allez sceller le portail ? Oui. Je vais invoquer une tempête pour expulser les envahisseurs et ensuite je vais sceller le portail. Une seule lignée de chimères possède le pouvoir de créer un seau d'une telle puissance. J'en suis le dernier survivant. À votre âge, c'est trop dangereux. Il se peut que je ne survive pas. Sans moi, il vous sera impossible de rouvrir le portail. Madeline. Je ne regrette rien. Ma famille est ici. Alors, c'est décidé. Nous n'avons pas d'autre choix. Bon. Tout est la faute de cette humaine. C'est absurde. Qui sait ? Elle les a peut-être même menées jusqu'ici. Oula. Assez. Non. Elle est comme eux. Elle voudra un jour s'emparer de nos pouvoirs. Elle aussi. Oh non. Ok. Je suppose qu'elle est partie vers le portail. Où vas-tu ? Madeline, elle est partie. Oh non. Il est trop tard. Le seau sera activé d'un instant à l'autre. Tu ne pourras pas revenir. Je m'en moque. Bon. Nous. Nous allons nous faire aspirer. Non. Le trésor ultime était pourtant ma merci. Merci. S'il te plaît. S'il te plaît, rentre avec moi. D'accord. Malo. Oh ! Terra ! Madeleine ! Et lui aussi. Une jeune femme avec un enfant. Non ! Laissez notre fille tranquille. Votre fille ? Serait-elle donc mi-humaine, mi-chimère ? Fascinant. Mon rêve d'établir un empire se réalisera peut-être plus tôt que je ne le pensais. Non ! Tais-toi ! Le monde m'appartiendra enfin. Ah 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 ! Mouh ! Mouh ! Mouh ! Père ! Je suis née de l'union d'une chimère et d'une humaine. C'est pourquoi j'ai ces pouvoirs. Je devrais être capable de les contrôler si je ne les utilise que pour une courte durée. Gestal connaissait donc le secret des chimères depuis tout ce temps. C'est ce jour-là qu'il a capturé celles qui étaient dans le laboratoire. Et les pouvoirs de Céleste proviennent d'une d'entre elles. Gestal paiera pour ses crimes. Je meurs d'envie de lui donner une bonne raclée. Est-ce que tout va bien à Narche ? Nous devrions peut-être aller vérifier. L'aéronaie est à votre disposition. Allons-y. Ah. Bon. Décidément. Oh. Vous voulez essayer ? Je vais vous expliquer. Appuyez sur le bouton A pour décoller ou avancer. Pour atterrir, appuyez sur le bouton B. Ah. Ok. On s'en fout. Appuyez sur Start pour retourner dans la cabine. Vous pourrez y changer les membres de votre équipe ou acheter des objets. Ah. Ben voilà. Je vais pouvoir encrainer tout le monde. Avez-vous compris ? Oui. Je ne suis pas con. Voulez-vous que je vous montre des techniques spéciales ? Pourquoi pas. Appuyez sur Select pour consulter la carte du monde. Pour effectuer des virages rapides, appuyez sur le bouton L et... D'accord. Maintenez le bouton R et L. Appuyez pour voler sans pivoter. Cette technique est particulièrement utile dans les atterrissages. D'accord. Ok. Donc, qui est dans l'équipe là ? Ok. Bon. Donc là-dessus, direction Narche, il me semble. C'est ça qu'on m'a dit. Je vérifie un truc. Oui. C'est ça. Donc, direction Narche. Donc, Narche, Narche, Narche. C'est par là. Ouais, c'est ici. Ben, si c'est ça. Attendez. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, maintenant qu'on est à Narche. Ah, par contre, attendez, il me faut absolument... Il me faut absolument Terra, en fait. Terra n'est pas dans l'équipe. Zut. Voilà. Donc, il me faut absolument Terra dans l'équipe, en fait. Zut. Attendez. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on change les membres de l'équipe ? Il faut parler à qui pour changer les membres de l'équipe. Comment on change les membres de l'équipe ? Parce que ça... Parce que formation, ça, c'est juste pour savoir qui se met où. Donc, ça, c'est pour retirer les trucs, donc je m'en fous. Ah, ben, il suffit juste de leur parler, en fait. Voilà. Zut. Voilà. On change. Alors, là-dessus, on va donc prendre... Mais... Voilà. Ensuite, on va prendre... Lui, il faudra que je l'entraîne, parce que... Et même les deux autres, j'ai envie de dire, en fait. Parce qu'ils sont vraiment à la bourre. Ben, écoutez, vous savez quoi ? Hop. J'irai faire du farm avec eux, parce que même elle, il faut que je l'entraîne, en fait. Donc... Hop. Voilà. Comme ça, on ira faire du farm avec elle. Et avec eux. Ok. Donc, ceci étant fait, on prend les commandes, et on retourne à l'arche. Alors. Alors, ensuite, donc... Hum, hum. Ah, ben, voilà. Nous attendions. Suivez-moi, je vous prie. Ah, Bannon. Mais c'est vrai qu'il était encore ici. Oh, vous voilà. Les habitants de l'arche ont finalement décidé de nous aider à combattre l'Empire. Tout s'est bien passé, Vector ? Je vois. Nous pensions combiner les ressources de l'arche à la technologie de Figaro, mais... On n'avait pas assez de troupes pour hésiter à l'Empire. Nous devons ouvrir le portail scellé. Celui qui mène au monde des chimères ? Nous ne pourrons jamais vaincre l'Empire sans leur aide. Le portail scellé est situé à l'est de l'Empire. Quand nous l'aurons ouvert, les chimères pourront attaquer de ce côté, tandis que nos troupes feront une percée depuis le nord. Pressez l'Empire sur deux fronts est une bonne tactique. Nous devons forger de nouveaux liens avec les chimères. Il faut qu'elles comprennent la situation. Une seule personne est à la hauteur de cette tâche. Ah ! Mais oui, bien sûr ! Terra. Si les humains et les chimères étaient vraiment incompatibles, je n'aurais pas pu naître. Je m'en charge. Je suis la seule à pouvoir le faire. Bon. Alors, ensuite, il me semble qu'il y a quelque chose à faire. Alors, attendez. Ah, par là. Dégage ! Putain ! Attendez, parce que... Ah oui, c'est ça. Donc, normalement, il y avait un endroit... Je ne sais plus où c'est, mais il y avait une maison où il y avait... Dégage ! Mais c'est impossible ! Les PNG, vous êtes chiants ! Il y avait un endroit où il y avait des coffres, dont un, que je ne pouvais pas ouvrir. Donc, j'aimerais bien retrouver cette maison. C'était pas celle du bas, c'est pas celle du bas, par hasard ? Si, je crois que c'était ça. Si, c'est ça. Mince, pris en flagrant délit. Je suis loup solitaire, le voleur à la tire, ce trésor m'appartient. Vide, évidemment. Ok. Donc, zut ! On va le suivre, et je vous donne en mille où est-ce qu'il va. Il faut commencer à m'embêter. Bon. Hop. On le pourchasse, on continue Bon ces monstres là c'est pas comme s'ils étaient extrêmement problématiques Je crois qu'il est en haut Pas sûr, attendez Si c'est ça Aïe hop Voilà Ne bougez pas, si vous faites un pas de plus le moogle périra Ok Kupo Arrête de gigoter Petite peste J'aimerais que vous n'allieriez cette broche d'or Donc là vous avez le choix Ou vous aidez le moogle ou vous récupérez la broche d'or Moi je vais aider le moogle parce que ça fait un personnage en plus dans l'équipe Merci Kupo Tu peux parler Un moogle qui parle la langue des humains et qui peut invoquer les pouvoirs de la nature en dansant Moogle Un vieil homme du nom de Ramy m'a appris votre langage Kupo Il est apparu dans mes rêves et il m'a dit de me joindre à vous Alors je vais vous aider Kupo C'est le moment de prendre la pauvre escorpette Et hop Voilà donc En fait vous avez le choix Ou bien vous aidez moogle et il se joint à vous Ou bien vous aidez loup solitaire Et vous récupérez Vous récupérez une broche d'or Comme il a dit c'est bien mais bon Je n'attends qu'un soleil renève Kupo Voilà moi j'ai décidé d'aider moogle parce que Bah parce que voilà Parce que ça fait un personnage en plus dans l'équipe Ça va me faire du farm en plus par après mais c'est pas grave Bon ceci étant fait maintenant On peut sortir de Narche Et donc On va retourner au vaisseau Alors il faut savoir donc que l'intérêt de moogle c'est ses danses Comme on l'a bien dit Et pour apprendre un maximum de danses Il me semble qu'il faut C'est ça Il faut retourner à la cachette des résistants Et il faut redescendre la rivière Et il faut redescendre la rivière Et il faut redescendre la rivière Et je crois qu'il faut Je crois qu'il faut suivre Enfin je sais pas trop comment ça marche Je vais essayer de mon côté pour voir Mais apparemment on me dit qu'il faut suivre en gros le scénario de Sabin de la partie 1 Ok Donc euh Je sais pas trop ce que ça veut dire Mais j'essayerai de mon côté pour voir comment ça marche Par là En tout cas c'est apparemment c'est de ce côté là qu'il faut Qu'il faut apprendre les techniques de danse de moogle Alors J'essayerai de me renseigner plus à ce niveau là Pour savoir comment ça marche exactement Ou Est-ce qu'on essaye ? Merde J'ai trompé le bouton J'ai pas encore l'habitude de ce vaisseau en fait Déjà que j'aime pas trop la map quand elle est fichue comme ça Parce que j'y comprends pas grand chose Hum Le problème c'est qu'après je vais perdre mon vaisseau en fait Enfin le père du coup Grosso merde Hum Ça c'est quoi ? Hum Ça c'est Figaro Sud Ok donc ça c'est le passage donc normalement la cachette des La cachette des résistants elle doit être ici quelque part normalement Elle est là Ça c'est la cachette des résistants On va essayer on va voir Faut juste que je prenne moogle dans l'équipe Je fais un test pour voir comment ça marche Moogle Moogle Koopopo Hum Hop Donc moogle Hum Il faut n'en pas goût Et on va toujours prendre cette Zer parce que lui aussi il faut que je l'entraîne Ok En même temps Ouais c'est ce que j'étais en train de me dire en fait Voilà Ça va déjà aller mieux comme ça Bon On va essayer donc on va voir ce que ça donne Après on continuera le scénario c'est promis Mais hop bon Il faudra peut-être On reprendra le scénario à la vidéo prochaine on va voir un peu ce que ça donne Pour moogle Voilà Bon Hop Hum Hum Alors On va accélérer tout ça parce qu'encore une fois c'est pas intéressant Euh Par contre c'est vrai que je ne sais plus C'était ça Magnifique Euh Je crois que c'est à gauche qu'il faut aller Ouais c'était ça aussi magnifique Parce que je suis Ouais je crois que c'est ça Ouais c'est ça Donc là Là normalement on est au truc de Sabin C'est ça Ok Et donc euh Comment est-ce qu'on apprend la suite ? Je sais pas J'essaye de comprendre comment ça marche Euh Bon On va essayer de voir Bon là dessus je me suis perdu à l'autre bout de la map alors que mon vaisseau est de l'autre côté mais c'est pas grave Ecoutez hein euh Je vous rappelle qu'à partir d'ici je ne connais plus le jeu donc euh On va voir ce que ça donne Donc Sabin il était venu ici Hum hum Ok Ici qu'est-ce qu'il y a ? Ah c'est pas Non Ah oui c'est le truc de Sion Enfin euh oui Le château de Doma Où il y a plus personne D'accord Donc là en gros on va vite fait refaire le L'épisode de Sabin Donc on va repasser par la forêt Faut pas trop euh euh comment euh euh Moogle va apprendre euh euh des danses avec ça mais bon Pourquoi pas Je comprends pas trop le principe en fait mais bon Voilà Voilà Hop Heureusement que malgré tout j'ai assez de puissance pour ça Ok donc on est passé de l'autre côté Bon Je crois que je vais me renseigner plus à ce niveau là parce que j'ai pas compris J'ai pas j'ai pas j'ai pas compris Bon c'est vrai qu'ici j'étais venu ici on avait récupéré Go c'est ici qu'on avait perdu Shadow J'essaye toujours de comprendre hein J'essaye toujours de comprendre hein Et tant pis je me renseignerai plus tard euh Sur comment on apprend les danses de Moogle Mais là j'avoue je vois pas Euh alors par contre comment est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on avait fait ensuite pour euh euh Normalement il fallait rentrer dans une grotte il me semble Ouais Ici Et dans ces grottes normalement on pourra sauter euh Quand évidemment la grotte est de l'autre côté magnifique Vous savez quoi Ah merde je peux pas m'enfuir ok d'accord Je vais réussir à mourir c'est magnifique Bon Allez Mes personnages font plus assez mal pour ces monstres là Bon Hum Non Non L'autre côté Voilà Et là normalement ça devrait nous ramener Hum Hum Je sais plus trop ce que côté il faut aller en fait c'est ça qui est magnifique Je suis désolé je vous fais faire un tour comme ça pour qu'il sert absolument à rien en fait mais tant pis Eh bah c'est Eh bah ok On est où là Eh bah voilà nickel Et donc normalement il y a lui qui doit nous ramener à Narche Voilà Figaro celui-là Hop Parfait Hop Hop Voilà Et on va récupérer Il faut passer inaperçu Oui Pfff Mais bien sûr Mais bien sûr Je savais pas qu'on était contentionniste en plus Bon Bon bah mon vaisseau il est pas loin Bon il est de l'autre côté de la montagne mais bon c'est pas grave Mais bon j'ai pas compris Concrètement j'ai pas compris Par contre c'est vrai que là-dessus j'aurais peut-être pu leur donner des chimers Tant qu'à faire Euh Ouais Hop Ouais Hop Et Hop Voilà C'est vrai qu'avec tout ça je leur ai pas donné de chimère qu'ils auraient pu apprendre des trucs Bon Bah écoutez euh Je me renseignerai la prochaine fois pour savoir comment ça marche pour les 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 danses de Moogle mais J'ai pas compris Clairement j'ai pas compris Alors Ah je suis empoisonné Voilà hop Euh Non ça c'était fait Il y a pas un coffre que j'avais loupé d'ailleurs ici mon passage Euh Tiens Ah elle est un Bah Moogle a pris glaciers, brasiers et foudre magnifique Là il y a un coffre que j'ai loupé Là il y a un coffre que j'ai loupé Pour que je pense à essayer de le récupérer Ou alors on s'en fout complètement Bon Écoutez Écoutez Et essayer de comprendre comment on débloque aussi les danses de Moogle Parce que voilà Ce serait cool de comprendre comment ça marche Mais Mais Voilà Voilà normalement on va sortir ici Voilà Donc je vais vite récupérer mon vaisseau Voilà Voilà il est là Et donc écoutez on va s'arrêter là Je suis désolée d'avoir tourné en rond comme ça Mais J'essaie de comprendre comment on apprenait les danses de Moogle Mais Non Bon Là dessus Donc j'espère que ça vous a plu Si vous savez comment on apprend les danses de Moogle Faites-le moi savoir Peut-être que d'ici là J'aurai trouvé moi-même Mais au cas où C'est toujours bon à savoir Donc là dessus J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Et un commentaire si vous avez aimé Et moi je vous dis Ciao tout le monde Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titrage ST' 501